Coucou les taureaux, c'est parti pour votre guidance de janvier 2021 déjà. Donc c'est une guidance générale dans laquelle j'aborde plusieurs trucs. Le concret de manière générale, le sentimental, le professionnel, il y a des histoires, il y a de l'énergie, des conseils et des choses comme ça. Vous ne prenez que ce qui vous parle, faites preuve de discernement sur chaque tirage, d'accord ? Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Et toutefois, si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller dans la playlist de janvier dans lequel il y a les autres tirages, signe par signe. Donc du coup, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre autre, enfin, comme vous voulez. Le plus important étant de voir si ça résonne pour vous ou pas, d'accord ? Pour les guidances perso, c'est toujours pareil, mon mail est dans la description sous la vidéo. Du coup, on va commencer. Merci en tous les cas pour tous vos abonnements, tout, enfin, c'est tip top, vous êtes trop chou, merci beaucoup. Allez, on y va, c'est parti. Les taureaux, énergétiquement, ça y va. On a la mort, on a l'éternité et on a l'épreuve. Donc là, sur janvier, on va avoir le dos de deck. Après, on va voir ce que ça me raconte. Il y a une idée, en fait, que vous savez pertinemment que pour accéder à une zone, on va dire, sans turbulence, où vous allez pouvoir vous laisser aller parfaitement, où vous allez pouvoir entamer une bascule, il y a des choses à terminer qui sont encore un petit peu, un petit peu piquantes. On va dire que sur janvier, vous allez vous atteler les taureaux à trouver l'issue à une situation qui a besoin de se transformer, une situation qui a besoin de se terminer. Ça fait un moment que vous tournez autour du pot. Ça fait un moment que vous vous essoufflez à trouver une issue à tout ça. et vous arrivez, vous allez sans doute là, franchement, parvenir au niveau énergétique en tous les cas, à solder certaines choses qui sont fatigantes pour vous. Je pense que tout simplement, vous n'en pouvez plus. Ça fait trop longtemps que ça dure pour avoir la carte de l'éternité aussi. C'est que c'est bon, c'est trop long maintenant, il est temps de sortir du bordel. Il est temps de sortir du... Excusez-moi, des fois, ça sort un petit peu comme ça. Donc, on est prêt à arrêter les choses, faire péter les trucs. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est bon, quoi. Stop. On est à un stade où il y a peut-être une envie de faire un tabula rasa parce qu'on en a marre, quoi. On a envie de se voir plus équilibré, de pouvoir se détendre. Il y en a qui n'ont pas pu se détendre, je pense, pendant un moment et qui, du coup, là, arrivent à un stade où ça sature. Concrètement, dans la matière, avec le Morgan Grill, j'ai le 4 de coupe. Il y a un ras-le-bol. Il y a vraiment des taureaux qui en ont ras-le-bol. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne suis pas connectée avec tous les taureaux du monde entier. On se doute bien de ça. On a le monde. On a le 5 de coupe. On a le 4 de bâton. On a la grande prêtresse. Et on a l'étoile. Donc, on va voir ce que ça me raconte. Vous savez bien que ça... Moi, j'aime bien quand ça me raconte des histoires. On en a ras-le-bol. On a envie de sortir d'un carcan dans lequel on était enfermé, rongé par des obligations, des remords, des culpabilités, des choses anciennes. On a envie de s'engager pour de bon vers ce qui nous paraît être juste pour nous. Vers ce qu'on ressent depuis longtemps, de manière intuitive et vers nos espoirs. En fait, on a des idées très claires de ce qu'on ambitionne, je pense. Et on a très, très envie de tout péter pour y aller. En fait, il y a vraiment une... On en a plein le ouais-ouais de tout ça. On a vraiment envie d'aller s'engager vers ce que notre intuition nous guide depuis toujours. OK ? Vers cet espoir total qu'on a vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de nous-mêmes. La résolution qu'on vous apporte ici, on a le succès, le voyage. C'est comme si on te disait, mais vas-y, libère-toi, tu verras. OK, t'auras peut-être deux, trois embûches, deux, trois turbulences encore. Mais à un moment donné, en te libérant, tu vas pouvoir franchement t'alléger et te laisser aller. Ça ne veut pas dire que tout s'efface comme ça, comme par magie. Tu as des réglages à faire, tu as des choses à expérimenter. Tu dois voyager, tu dois prendre le temps de voir tout ce qui se passe sur ton chemin. Mais tu verras, ça va t'alléger. Au niveau sentimental, on est avec le Rider White Radiant. OK ? Donc, cavalier d'épée, la tempérance. Le 5 de coupe qui revient. Je vous dis, il y en a qui se grattent les cheveux en mode un peu de culpabilité, de regret. Qu'est-ce que je fais ? Le passé, le machin. On a la dame, enfin la reine de coupe et enfin le mât. Donc, bon, le mât, il y a une énergie encore de départ. Donc là, en fait, il y a des taureaux qui sont prêts à se manifester de manière amoureusement, un petit peu peut-être de manière brutale. Et on vous dit, vous allez vous temporiser. Tout simplement parce que déjà, c'est nécessaire de vous temporiser. Parce que l'énergie du cavalier d'épée part un petit peu à toute blinde en mode, j'y vais, je pars à la conquête du truc. Mais bon, de manière un peu irréfléchie peut-être pour certains. Et puis, il est question de s'aligner, d'accord ? De s'aligner. Il y a des choses que vous avez besoin de régler sur votre sphère sentimentale, ce qui sont reliées au passé, sur lequel vous avez été, on va dire, un petit peu trop altruiste, je dirais, un peu sacrificiel. Et vous avez besoin de quitter cet état d'être, de prendre ce fou-là et de vous laisser... Il y a un point de bascule, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un point de bascule. Comme moi, cette carte de l'éternité, il y a un point de bascule. C'est, à un moment donné, je me replace au centre, d'accord ? Il est important de me replacer au centre dans ma vie sentimentale, ici. Tiens, bah, regardez. La résolution, j'ai la carte de l'introspection. C'est quoi qu'il se passe autour de vous, quels que soient les bavardages, quel que soit votre bavardage mental, parce que ce n'est pas forcément les autres. Quel que soit tout ce brouhaha qu'on a là sur la carte, le plus important, c'est de rester aligné. C'est de rester centré, de revenir en vous, parce qu'il n'est pas question d'écouter Paul ou d'écouter Jacques, ou de faire plaisir à l'un, faire plaisir à l'autre. Non, c'est qu'est-ce qui se passe quand je reviens en moi ? Où est-ce que j'ai envie d'aller ? Parce qu'il y a un mouvement, visiblement, que vous avez envie d'enclencher. Ok, les taureaux. Maintenant, on passe au projet perso, développement perso. Bref, c'est personnel, c'est qu'est-ce qu'on a que dans la matière, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. Tempérance, à nouveau. Valet de denier, reine de denier, 4 de denier, 6 de bâton, 5 de denier et le 9 de denier. Pas mal de denier, des choses concrètes, quand même, même si on fait des énergies un peu contraires, là, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression que tout va se jouer sur une forme de temporisation pour vous, ici, parce que ça fait deux fois qu'on vous envoie la tempérance, quand même arcane majeure, que ce soit dans la sphère émotionnelle perso et dans la sphère pro-privé, je ne sais pas. Donc, en fait, il y a quelque chose de concret sur lequel vous avez envie de vous projeter, quelque chose qui vous fait très envie, que vous avez envie de mener à bien, qui vous paraît stable, qui vous paraît fructueux. Mais vous êtes un peu timide, sans doute. Pourtant, on vous dit qu'il y a des énergies plutôt réjouissantes à cet effet, dans lesquelles vous pouvez véritablement vous épanouir. Vous avez une petite peur de manquer. Alors, peut-être que certains ont des ambitions de changer de travail, qui seraient peut-être moins rémunérées, je ne sais pas. Pourtant, on vous rassure, quant à la pérennité, d'une certaine manière, du projet, ou la façon que ça pourrait vous contenter. Et vous serez, de toute manière, vous êtes là dans des énergies où ça va aller. Il y a des peurs, peut-être liées à la conjoncture actuelle. Mais bon, ça va, globalement, ça va. Je veux dire, il y a de belles énergies, si ce n'est vos peurs qui viennent vous parler, du genre, fais gaffe, ne te mouille pas trop, ou ne prends pas trop de risques, parce qu'on ne sait jamais, tu as vu, il y a eu le Covid et tout ça. Bon, évidemment, on ne peut pas le nier, ça existe. Et ça, voilà, maintenant, on a quand même un petit peu tendance à vous rassurer, là. C'est quand même relativement stable, ce que vous avez. On vous dit de réfléchir autrement. C'est un peu ce que je vous dis, c'est que vos peurs vous parlent beaucoup. Il y a un gros chahut, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous avez envie de faire voler un éclat, peut-être une façon de penser qui était trop limitante, que vous ne pouvez plus blairer. Ça peut être ça, que vous avez envie de faire voler un éclat. C'est un auto-serrage qui est obsolète, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Bélin ? Vol, perte et beauté. Moi, clairement, là, c'est un problème de perte d'énergie. Vous avez un petit peu peur de vous retrouver sans rien, en fait. Certains ont peut-être une énergie où vous voulez être sûr de gagner pour vous manifester. C'est-à-dire que si c'est insécure, vous ne vous risquez pas parce que vous voulez être winner. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Vous voyez si ça vous parle. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui véritablement émerge pour vous, qui est réjouissant, qui est stable. Avec le 4, ici, que je vois, c'est stable. C'est la carte 40. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de ne pas être au top du truc, en fait, j'ai l'impression. Mais il va falloir vraiment se détendre. Parce qu'il y en a qui en ont ras-le-bol. Il y en a qui ont envie de faire les choses autrement, véritablement. Au niveau de l'oracle bleu, on a l'eau et le printemps. Le printemps, qui est une énergie que je retrouve dans la carte de la beauté, qui est très printanière, la carte de la beauté, puisqu'on voit un bourgeon qui émerge. Et d'un bourgeon émerge un cœur couronné. Donc, j'ai l'impression qu'émotionnellement, vous êtes arrivé à un stade où après avoir fait une tabula rasa, il y a quelque chose qui va pouvoir pointer le bout de son nez. Donc, une vraie coupe franche permet aussi de pouvoir peut-être vous sauver, d'une certaine manière, et permettre à votre propre arbre ou plante de se régénérer véritablement. Il y a vraiment une histoire de coupe franche et régénération. Qu'est-ce que dit l'oracle des miroirs ? Boomerang, retard, maison, santé, échec, séparation, homme, instabilité. Alors, c'est quoi le dot de dec ? Parole. Certains taureaux, ici, ont eu une relation apparemment vraiment mouvementée, une relation qui est revenue il n'y a peut-être pas très longtemps, quelque chose qui n'était peut-être pas là pendant un moment, mais qui est revenue, qui a pris un certain temps, qui n'était pas soldée, qui a un rapport avec votre foyer sur lequel vous avez été obligé de refaire un peu des réglages, de ré-ausculter, voir si ça marchait, ça ne marchait pas. Ça n'a visiblement pas marché. Il y a quelqu'un qui est revenu, ça n'a pas marché, ça a créé une séparation parce que la personne était instable. Il y a une relation qui est instable avec une personne, visiblement un homme. Si vous êtes un homme, ce n'est pas forcément vous qui êtes instable, mais en tous les cas, une énergie masculine. Ici, il y a une situation qui vous est revenue, qui n'a pas fonctionné. Parce que trop d'instabilité, trop de devoir parler, se confronter, et ça, c'est over. Alors, c'est peut-être ça qui est sur janvier et qui se règle, mais on a besoin véritablement, je crois, de souffler un vent nouveau. Et peut-être que ça vous a mis en difficulté sur vos limites, puisque le surrender vous dit de poser vos limites, qu'un non est un non. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez déjà dit non, qui revient et à qui il va falloir dire non de nouveau. Donc voilà, il faut solder quelque chose de fatigant, qui vous fatigue, qui vous saoule. Vous avez envie d'aller vers ce qui vous fait du bien, véritablement. Eh bien, les taureaux, voilà. Donc, il y en a qui vont prendre le taureau par les cornes, en gros, quoi. C'est nul ce que je viens de dire, mais enfin, c'est vraiment le truc qui m'est sorti tout seul. En tous les cas, moi, je vous souhaite un super mois de janvier. Mille merci pour votre écoute bienveillante et tous les abonnements et le soutien pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et à très vite.